...les flics. Non, 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 non! Et savais-tu que les pneus Goodyear sont montés sur plus d'autos de police que tout autre pneu? Euh, c'est-tu pour ça que tu me parles d'eux autres? Ouais! Ces experts-là choisissent les pneus Goodyear. Regarde, on va les saluer. Non, 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 non! Laisse-moi, laisse-moi! Monsieur le police! Ben, monsieur le police! Présentement, obtenez jusqu'à 100$ de rabais sur un ensemble de 4 pneus sélectionnés Goodyear. Tous les détails chez votre détaillant Goodyear. Goodyear. Conduire en grand. TELUS présente les animaux qui ont un physique pour la radio. Moi, c'est Théo, le requin-marteau. Je suis honoré de vous annoncer qu'on connaît maintenant des trois grands finalistes du concours, mon animal favori TELUS. Puis j'en fais pas partie. C'est dommage, parce qu'avec ma grosse tête en forme de marteau, j'aurais été le clou du spectacle. Clou du spectacle! Quel sera l'animal vedette de la prochaine campagne publicitaire de TELUS? Faites votre choix parmi les trois finalistes sur facebook.com baroblique TELUSFR. TELUS. Le futur est simple. Radio X. Mover. Fouilleur professionnel. Non-be reconciled avec wisdom, justice et love. Radio X. Mover. 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 Live. 11h37. De retour dans Mover Live. Amir Khadir est en train de passer pour un génie, mais il faudrait peut-être juste leur placer un petit peu les choses à leur place. Amir Khadir fait peur à beaucoup de personnes dans la région de Montréal. À une personne en particulier, Amir Khadir organise des manifs. Là, les médias n'en parlent plus parce que c'est devenu old story. Mais à tous les week-ends, il y a des manifs. La semaine passée, c'était assez gros merci. Il y avait plus de 300 Arabes devant un magasin de souliers. Qu'est-ce que ça sera en fin de semaine? Mais à tous les week-ends, Amir Khadir vient faire un speech devant un magasin de souliers qui vend des souliers made in Israël parce que ça ne fait pas son affaire que quelqu'un vende de beaux souliers féminins faits en Israël. Il n'aime pas qu'on encourage l'État d'Israël qui est un État démocratique, un État capitaliste. Ça, c'est le même Amir Khadir qui va se prononcer sur la loi spéciale de la bombe la semaine prochaine. Juste identifier les bonnes choses et les remettre aux bons endroits. Yves Archambault est le propriétaire de la boutique Le Marcheur. Il est en ligne. Bonjour, M. Archambault. Bonjour. Que souhaitez-vous pour le prochain week-end? Évidemment, vous souhaitez qu'il n'y ait pas de manifestation. Force est de constater qu'il y en a eu quasiment tous les week-ends depuis un mois et demi. Bien, ce n'est pas juste depuis un mois et demi, c'est depuis octobre 2010. Hein? Tant que ça? Depuis octobre 2010. Êtes-vous sérieux? Pourquoi ils manifestent ces gens-là? Pourquoi ils protestent à ces gens-là? Uniquement parce qu'on détient qu'approximativement 2% de notre inventaire sont des chaussures qui proviennent d'Israël, la marque Beautyfield. Tout simplement, ils veulent carrément qu'on enlève de nos tablettes cette marque de chaussures-là. Le week-end dernier, racontez-nous, M. Archambault, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous a donné la trouille? Premièrement, le samedi, les gens qui viennent habituellement étaient là aussi. Mais par contre, le dimanche, il y avait une manifestation beaucoup plus importante qui a été organisée, qui partait du métro Mont-Royal. Et puis, qui ensuite cheminait sur la rue Saint-Denis avec une halte devant ma boutique et aussi devant la boutique Nord. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on chante dans les... Amir Khadir, étais-tu là, première des choses? Amir Khadir, si on va sur Internet, on peut facilement trouver les vidéos de sa prestation pour gonfler les troupes au métro Mont-Royal. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il chantait? Parce que le son n'est pas hiable. Je l'ai vu la vidéo, je l'ai mis sur le Facebook, mais le son pour la radio n'est pas excellent. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ce que j'ai regardé, c'est qu'il y a quand même une traduction au bas pour la compréhension. Il dit que vous encouragez l'apartheid, puis que c'est Israël, l'apartheid, mélange tout. Le Canada, l'apartheid des Indiens, ils mélangent tout. C'est ça. C'est assez spécial comme discours. Assez, oui, merci. Mais quand les troupes ont été rendues devant la boutique, il y avait camions-parleurs et des orateurs qui s'en prenaient directement à la boutique. Est-ce qu'ils s'en sont pris directement aux clients? Par exemple, si moi, je veux aller magasiner dans votre magasin, dans votre boutique, est-ce que je vais me faire bousculer, bardasser, insulter? Il y a eu des fins de semaine, c'est arrivé. Il n'y a pas de bousculage parce que les policiers sont toujours à proximité. Mais il interpelle directement les clients qui veulent rentrer dans la boutique. C'est carrément de l'intimidation. C'est ça. Mais ce n'est pas grand-chose comparé à ce qu'on a vécu dimanche passé. C'était vraiment agressant. C'est apeurant. C'était pratiquement... Avez-vous eu peur, M. Archambault? Avez-vous eu peur? Oui. Oui. Parce qu'il y a même des organisateurs qui ont été obligés d'empêcher des manifestants de rentrer dans la boutique. Et puis, il y a une bonne partie de ces manifestants-là qui ont pris beaucoup de photos, qui ont pris des vidéos. Est-ce qu'on vous a filmé personnellement, M. Archambault? Non, parce que je me suis abstenu, justement, pour ne pas qu'il y ait de mouvements négatifs, d'être présent dans la porte ou dans la vitrine. Êtes-vous déjà sorti sur le trottoir pour leur dire, regardez, là. J'ai le droit de faire commerce. En plus, je suis dans le quartier. Je suis dans le comté d'Américadir. J'ai le droit d'avoir un commerce. C'est tout à fait légal, ce que je fais. Je ne fais rien de mal. Avez-vous déjà intervenu de cette manière-là? On l'a fait à plusieurs reprises. Mais ces gens-là ont une carapace conditionnée. Puis, ils ont beaucoup d'arguments à nous présenter pour favoriser leur cause. Mais ça n'a rien à voir avec la liberté de commerce. On dit souvent, M. Archambault, une image, vous l'avez dit, c'est assez facile. Je pense que ça vaudrait la peine pour les auditeurs d'aller voir sur YouTube. taper Amir Khadir, boutique, le marcheur. Ils étaient 300 devant votre boutique le 15 mai à crier shame, 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 avec des drapeaux... Des drapeaux palestiniens. Ah, et du Québec, des drapeaux de n'importe quoi un peu, là. Mais je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de Québécois dans ce... Non, non, non. Mais ça fait peur. Juste la vidéo fait peur. Une image vaut vraiment mille mots. Il y avait quand même beaucoup de monde qui était masqué. On voit des gens filmés partout, là. Tu sais, c'est pas... C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il faut taper encore, JC, juste pour indiquer aux auditeurs... Amir Khadir, boutique, le marcheur. Puis ça va être dans les premiers choix, là. OK. Qu'est-ce que vous... Oui, il y en a beaucoup de vidéos. Vous avez deux vidéos du monde, là. Mais tout de suite, après, vous avez dans les deux, trois premiers choix, 300 militants devant la boutique, le marcheur, là. Ça fesse. Mais c'est vraiment ridicule que ça persiste et qu'il y a possibilité que ça prenne de l'ampleur, mais négative. Le demain, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est épouvantable. Je vais mettre le lien sur le Facebook. C'est épouvantable. Dernière question, parce que le temps nous bouscule, M. Archambault. Demain, qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce que ça se peut que demain, vous ayez un break? Ça me surprendrait. Mais on a quand même l'appréhension, parce que est-ce que ça l'a conditionné d'autres gens qui étaient présents ce dimanche, puis qui vont grossir les troupes de ceux qui viennent habituellement? Ça reste à voir. Ça reste à voir. Merci beaucoup, M. Archambault. Bonjour, merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. C'était épouvantable. C'était peur, hein? C'est pas la vidéo que j'avais vue. Je te remercie, JC. J'avais vu une autre vidéo. Celui-là, t'es encore mieux, effectivement. Non, regarde ça. Il est plus proche. Ça fait peur. Il est freakant. Allez voir ça. Je le mets dans quelques secondes. T'imagines que c'est votre boutique, une seconde, parce que vous avez un produit made in China, puis il y a quelqu'un qui décide que c'est pas correct. Ah, c'est capoté. Il y a aussi, M. Gass, il dit qu'il y a une autre vidéo aussi d'Amir Kadir sur le site de RadioX.com. Là, on va en mettre d'autres. Ça vaut à peine, je pense. Capoté. Dernière pause. Vous êtes d'abord en live.